Elles sont nombreuses dans les premières heures de la matinée en vue d'aller après vaquer à leurs occupations. Au site installé au CECI de Mvomvou, le docteur Anjono, Livem Lascar évoque cet engouement. Ça fait plus d'une semaine, nous constatons que le nombre est multiplié par trois, sinon plus, et l'engouement est vraiment très actif et nous sommes même débordés. Chaque matin ici, on est même tenté de limiter le nombre parce que c'est de trop. Et nous disons merci à la population de ce qu'elle comprend maintenant, que ce n'est pas tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, il n'y a rien de mauvais à la vaccination. C'est les mêmes vaccins que nous donnons à nos enfants dans les hôpitaux, c'est les mêmes vaccins que nous avons eu à prendre quand on était enfant, que nos parents nous ont fait vacciner. Vraiment, ça ne peut qu'être applaudi des deux mains et l'initiative est très bonne et attendue maintenant parce que nous voyons que le gouvernement encourage la population à se faire vacciner et la population actuellement a compris. Ce dernier justifie par la même occasion pourquoi les documents authentifiant ou attestant la vaccination ne sont pas remis illico subito presto au sujet vacciné. Étant donné que nous avons très peu de matériel informatique pour libérer les patients et nous sommes comprises dans un entonnoi où nous sommes obligés de beaucoup recevoir et nous ne pouvons pas répondre à leurs besoins en matière de support, c'est-à-dire leur restituer leur dépliant à temps. Et ceux qui ont pris, nous sommes déjà six mois, nous n'avons pas eu de mappie grave à mourir ou bien à déplorer. Donc nous pouvons dire que la population ne devrait pas avoir peur de la vaccination. Pour diligenté ce processus de vaccination dans la ville océane, la coordination départementale de lutte contre la Covid-19 entend monter dans un futur proche des équipes mobiles de vaccination. Merci.